Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Tangerine. Vous l'avez sûrement remarqué, depuis quelques années, il y a un format d'écoute de la musique qui se réinstalle progressivement chez nous. Alors même ou parallèlement, la musique dématérialisée et le streaming dominent le marché musical. Ce format, vous l'avez compris, c'est le vinyle. Cette vidéo est en collaboration avec un vidéaste spécialiste de la question, Monsieur Vinyle. Salut ! Alors n'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne, on vous met bien évidemment le lien en description. Alors d'où vient le vinyle ? Pourquoi a-t-il failli disparaître pour finalement connaître un nouvel âge d'or aujourd'hui ? Et quels sont les avantages que beaucoup de personnes lui trouvent ? Et comment rémunèrent-ils réellement les artistes ? C'est ce qu'on va prendre le temps d'analyser aujourd'hui. Allez, c'est parti. Commençons par le début, le vinyle, d'où est-ce qu'il vient ? Le vinyle 33 tours, c'est-à-dire le micro-sillon, a été pour la première fois publiquement présenté lors d'une conférence de presse tenue par la Columbia Record Company à New York, c'était le 18 juin 1948. Ce support novateur fut commercialisé ensuite la même année avec les enregistrements de Félix Mandelson, concerto pour violon, Tchaïfowski avec la quatrième symphonie et également la comédie musicale South Pacific. Toutefois, bien avant sa présentation officielle, ce support avait été inventé deux ans auparavant. A l'origine, un homme, Peter Goldmark, qui rejoindra le CBS Laboratories après avoir conçu la technologie de la télécouleur. Il travaillera sur le Long Play Record LP aux côtés de deux autres hommes, René Snape-Vangers, ingénieur, et également le directeur de recherche William Backman. En France, c'est Eddie Barclay qui importera le micro-sillon des États-Unis à partir de 1955. D'ailleurs, Eddie Barclay nous a laissé en héritage une très très belle tombe, ornée de vinyle à Saint-Tropez. Avant que le vinyle micro-sillon fasse son apparition, il était depuis longtemps possible d'écouter de la musique chez soi. Grâce notamment à la firme Gramophone, dont les premiers tourne-disques ont été pour la première fois commercialisés en Allemagne en 1889. Ça date. Ces appareils d'écoute, que l'on doit aux travaux d'Emile Berliner, étaient conçus pour accueillir des disques plats, tournant à 78 tours par minute et fabriqués en gomme lac. Autant vous dire que ça se casse comme du verre. Avec l'arrivée du vinyle micro-sillon apparu aux États-Unis, le Gramophone laissera progressivement place à la platine tourne-disque, qui se démocratisera dans les foyers à partir de 1920, après plusieurs années d'innovation technique. Le disque 78 tours disparaîtra à partir de 1957. Mais certains pays continueront de l'utiliser, notamment les pays de l'Est ou encore l'Inde, jusqu'en 1962. Au début des années 60, des alternatives aux disques vinyles commencent à se développer. En 1963, Philips mettait sur le marché la célèbre cassette audio. Plus petite qu'un vinyle, elle permettait un transport plus simple de la musique, à travers des appareils portatifs comme le célèbre Walkman. Mais c'est dans les années 80 que la consommation de musique à la maison va changer radicalement. Le 27 février 1983, en France, le journaliste PPDA annonce sur Antenne 2 l'arrivée d'un tout nouveau produit qui va révolutionner l'écoute de la musique, le disque compact, plus connu sous ses initiales, le CD. Les plus jeunes d'entre vous ne l'imaginent peut-être pas, mais à l'époque c'est une vraie révolution. Le CD est le fruit d'un travail commun entre Sony et Philips, entamé dès la fin des années 70. L'objectif était de trouver un moyen d'écouter de la musique qui soit plus pratique, tout en étant de meilleure qualité. Le pari est totalement réussi. Le CD contient 60 minutes sur une seule face, contre un vinyle qui tient 30 à 40 minutes sur deux faces. Il est aussi plus petit, facile à stocker et à transporter. Pour une fois qu'on ne dénigre pas la réduction de taille, mais contrairement à la cassette audio, la qualité est remarquable. Plus de bruit de fond, un son plus net, pour une écoute plus agréable. Autre gros avantage, l'écoute est beaucoup plus modulable, puisqu'on peut changer de piste en appuyant sur un simple bouton, et donc écouter les morceaux dans n'importe quel ordre, ce qui était impossible jusqu'à présent. Dès 1988, les ventes de CD dépassent celles du vinyle, et elles finiront aussi par dépasser celles de la cassette un peu plus tard. Le CD devient le leader incontesté pour écouter la musique chez soi. A l'époque, Philippe de Souza, le directeur du secteur grand public de chez Sony, annonçait ceci. Nous pensons que le 33 tours traditionnel disparaîtra dans une dizaine d'années. Évidemment, si on est en train de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que ça n'a pas été aussi simple que ça, vous vous en doutez. Nous arrivons dans les années 2000, et l'industrie musicale va rencontrer un problème auquel elle ne s'attendait pas, la crise du disque. La démocratisation d'Internet permet entre autres l'avènement du partage de fichiers en ligne, une option choisie par de plus en plus de monde, ce qui fait baisser fortement les ventes de CD dans le monde entier. Les raisons sont nombreuses, mais une étude menée en 2005 en dégage trois principales. Le prix des originaux, c'est-à-dire des formats vendus en magasin et trop élevé, partager des fichiers permet de découvrir de nouveaux artistes, et il est facile de n'obtenir qu'un seul morceau plutôt qu'un album entier si on le souhaite. Ces trois arguments sont déjà annonciateurs d'une époque qui va vite s'installer, celle du numérique. Un accès illimité, facile et rapide à la musique. Et si le consommateur y entre très rapidement, suivi par quelques artistes qui commencent à utiliser le web pour se faire connaître, notamment avec MySpace, les acteurs traditionnels de l'industrie musicale, eux, sont beaucoup plus réticents. Pendant cette fameuse crise du disque, l'industrie perd énormément d'argent. En France, par exemple, entre 2002 et 2012, le chiffre d'affaires de la musique enregistrée est passé de 1 milliard 432 à 404 millions d'euros, soit 1 milliard d'euros en moins. Aujourd'hui, l'âge numérique se poursuit assez logiquement avec l'apparition des plateformes de streaming, qui existent telles qu'on les connaît depuis 2007-2008. Un accès à un très grand catalogue musical de manière légale et illimitée, soit gratuitement en écoutant des publicités, soit sans publicité, mais contre un paiement généralement mensuel. Cependant, les gens n'ont pas totalement abandonné le concept du support physique. Depuis quelques années, on voit revenir en force des formats physiques plus anciens comme le vinyle. Accrochez-vous, on estime qu'entre 2012 et 2016, les ventes de vinyle ont plus que triplé. Si bien qu'en 2019, aux Etats-Unis, elles ont redépassé les ventes du CD, chose qui n'était pas arrivée depuis 1986. Voilà donc où on en est aujourd'hui en termes de consommation de la musique. Et là, vous vous dites, ok, c'est bien joli tout ça, mais ça ne nous explique pas pourquoi les gens se mettent à racheter du vinyle plutôt qu'autre chose. En réalité, la réponse est assez évidente. Quand la musique a commencé à s'installer à l'intérieur des domiciles, il n'y avait pas tellement le choix du format. Cette option, elle est apparue avec l'apparition du CD, qui était alors l'option la plus pratique, la moins coûteuse et la plus performante. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avec la musique dématérialisée, la donne change complètement. On n'est plus obligé de dépenser de grandes sommes pour avoir un accès à la musique. Maintenant, avec les services de streaming, on paye de plus petites sommes pour un accès illimité. La conséquence directe est donc que quand une personne décide volontairement d'aller mettre son argent dans de la musique, dans un album, elle attend plus qu'une simple écoute, puisque ça, on peut déjà y avoir accès gratuitement ou presque. Le support vigné est donc un plus, qui va se démarquer sur plusieurs aspects pour celles et ceux qui le consomment. Pour commencer, tout simplement, c'est souvent un objet de collection. Contrairement à une playlist sur votre ordinateur, un disque est tangible, on peut le toucher, le manipuler et même l'exposer chez soi. Sa grande taille en fait un objet d'art, qui laisse plus de place au visuel que sur un CD par exemple. Et aujourd'hui, on fait même des disques colorés, voire multicolores, avec des motifs ou encore des hologrammes. Autant d'aspects qui en font un objet plus fun et plus attrayant que le CD et le streaming, bien sûr. Allons plus loin. Avec le vinyle, c'est un véritable rituel d'écoute qui se crée. On ne peut pas se contenter d'appuyer sur un bouton et de le laisser tourner, non. Il faut le mettre sur la platine, le retourner pour écouter la suite, le nettoyer et en prendre soin. Tout ça rend le processus d'écoute plus conscient et engagé. L'écoute d'un album n'est plus une toile de fond pour une autre activité, mais un moment en soi, complètement consacré à la musique. Et c'est ce qui est extrêmement intéressant et agréable pour les passionnés. D'ailleurs, en parlant de rituel, on pourrait aussi parler de la visite chez le disquaire, qui elle aussi est un moment privilégié des passionnés. Elle permet de rencontrer d'autres connaisseurs et de faire des découvertes autrement que par l'algorithme d'un site de streaming. Autre point intéressant, le marché de l'occasion. Et oui, comme tous les objets de collection, on échange, on revend et on est à la recherche de raretés qui ne sont pas des nouveautés. Inutile de vous le préciser, mais le marché de la musique dématérialisée ne connaît pas l'occasion. Ça va de soi. En 2020, les disquaires sont bombardés de rééditions vinyles en tout genre. Pour exemple, cet album du groupe américain The Velvet Underground, qui a été maintes et maintes fois réédité depuis son apparition originale en 1967. En cette année 2020, d'ailleurs, a été réédité cet album en une version vinyle jaune fluo, à peine fabriquée en Europe et déjà largement convoitée par les continents étrangers. Toutefois, la plupart du temps, ces vinyles sont gravés à partir d'une source sonore beaucoup moins qualitative que le pressage original d'époque qui se rapproche du master de l'enregistrement studio. Sur ces vinyles sont gravés bien souvent des fichiers audio dits « lossless », sans perte de fréquence. Bien entendu, des doutes subsistent dans le monde des collectionneurs. Certains prétendent même que ces vinyles bon marché sont gravés à partir de fichiers audio compressés, à l'image par exemple du MP3. Quoi qu'il en soit, plus on se rapproche des bandes originales de l'époque, meilleur sera le son. D'où le fait que les pressages originaux sont largement et activement recherchés par les plus connaisseurs et par les collectionneurs. Certains labels vont même plus loin et assurent un vrai travail de remastering. Naissent ainsi des merveilles à l'image de ce coffret de Phil Collins « Take a look at me now » qui contient la discographie complète de Phil Collins. Une remasterisation magnifique. Ou encore ce très lourd coffret vinyles des Rolling Stones, contenant plusieurs vinyles de leur discographie entre 1971 et 2016, et qui ont l'avantage d'avoir été gravés à demi-vitesse afin d'apporter encore plus d'informations sonores au niveau des fréquences. Malheureusement de nos jours, le terme remastering s'est vulgarisé. Il est souvent utilisé comme un terme commercial, alors qu'initialement aucun travail de la sorte ne soit assuré au préalable. Concernant le son du vinyle, il y a débat. Certains vont lui trouver des défauts, d'autres au contraire vont lui trouver des qualités. De par sa qualité analogique, il est certain que le vinyle est beaucoup plus rond et chaud au niveau sonore, à contrario du CD, qui par ses caractéristiques numériques paraît beaucoup plus froid. Les plus scientifiques analysent un vinyle à partir de sa base analogique, creux et bosse, représentant pour eux le signal audio. Ils ont conclu que plus un vinyle est joué sur une platine, plus il perdra de sa matière. Ainsi, au fur et à mesure, les hautes fréquences finiront par disparaître. Mais il faut quand même savoir que son cousin, le CD, peut subir exactement le même sort. Lui aussi ne conservera pas les hautes fréquences au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, par souci de conservation, la Bibliothèque Nationale de France numérise ses archives CD afin d'en sauvegarder numériquement le contenu. En réalité, me concernant, je considère que c'est le master le plus important, c'est-à-dire la qualité sonore la plus proche de l'enregistrement initial en studio. Si les fréquences de l'enregistrement s'avèrent de qualité et que la matrice n'a pas un sillon trop marqué, alors le vinyle devient un merveilleux support sonore. A l'image de cette réédition vinyle parue aux Etats-Unis et en Europe en 2013 à l'occasion du Black Friday, l'album de Nirvana in utero qui a été totalement revu au niveau de son mixage. Cette réédition a été publiée en double vinyle 180 grammes, gravée en 45 tours par minute, ce qui laisse une place énorme au sillon et améliore énormément le son. Toutes ces combinaisons techniques magiques en font un véritable bijou. Il y a un dernier aspect qui peut avantager le vinyle aux yeux de certains, c'est tout simplement l'aspect financier. Vous n'êtes pas sans le savoir, mais la vie d'artiste est de plus en plus difficile, pour plein de raisons qui seraient un peu trop longs d'énumérer aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que le fait d'acheter du merchandising directement aux musiciens, c'est le meilleur moyen de leur apporter un soutien financier. Si, on en a les moyens, bien évidemment. Bien sûr, il est difficile de savoir combien l'achat d'un disque va rapporter aux artistes réellement. Puisque ça va dépendre de plein de facteurs, comme les taxes ou la part qui va revenir au label par exemple. Mais on peut faire une estimation. Ce n'est pas un calcul simple, il se fait en deux étapes et reste approximatif, car les chiffres varient en fonction des artistes, des contrats, du nombre de pressages de vinyles et du mode d'enregistrement. Le calcul qu'on va faire aujourd'hui se base évidemment sur nos recherches, mais aussi sur une moyenne calculée à partir de chiffres que nous ont communiqué plusieurs distributeurs et labels. Ce ne sera peut-être pas représentatif exactement de l'intégralité du marché à la virgule près, mais ça vous donnera quand même une idée. Pour ça, on va avoir besoin de deux graphiques. Prenons pour exemple un vinyle à 20€. Première étape, on commence par enlever la TVA, donc 20%, soit 3,33€. Ensuite, la part du magasin qui le vend, qui est de 28%, soit 4,50€. On se retrouve donc avec un prix de gros de 12,20€ hors taxe. C'est là que notre deuxième étape entre en jeu. Ces 12,20€ hors taxe vont permettre de répartir les droits aux distributeurs, aux labels, aux producteurs, à l'artiste, ainsi qu'à la SDRM, la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique, en gros l'entreprise qui gère les droits d'enregistrement. Le distributeur va prendre entre 35 et 40%, pour notre exemple, on va prendre 35%, soit 4,20€. La SDRM, donc les droits d'auteur, prend 10%, soit 1,20€. Le label récupère environ 40%, soit 5€, ce qui est certes beaucoup, mais le label a des frais. Il doit payer la fabrication et la production du 10, la promo, le marketing, etc. Donc ne jetons pas la pierre trop vite non plus. L'artiste, quant à lui, touchera entre 10 et 12% en fonction de son contrat, ce qui correspond à 1,20€, 1,50€. Si il est question d'un groupe, tous les membres doivent se séparer la somme, ce qui donne évidemment encore moins de gains par personne. Vous comprenez maintenant pourquoi Iggy Pop et les Stooges est rapidement devenu Iggy Pop. Pour les équivalences en streaming, c'est un calcul assez complexe à faire, et seules les plateformes ont réellement les chiffres nécessaires. Il faut prendre en compte les écoutes des abonnés premium et celles des non-abonnés qui rémunèrent grâce à la pub, puisque les deux types d'écoutes ne rémunèrent pas forcément de la même manière. Du coup, le SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, a formé un barème à travers son rapport pour faire, là encore, une estimation. Selon eux, pour rapporter à un artiste l'équivalent d'une vente de vinyles, il faut roulement de tambour, 1500 écoutes d'un morceau. C'est beaucoup. On peut vraiment se rendre compte de l'énorme décalage entre les revenus générés par le physique et le digital. Vous comprenez pourquoi certains préfèrent acheter un disque pour soutenir leur artiste préféré. Pour résumer, la dématérialisation et donc l'arrivée d'une musique quasi gratuite a profité au deuxième boom du vinyle, puisque les gens ont tout simplement commencé à faire beaucoup plus attention à ce qu'ils achètent. L'avènement de la musique dématérialisée a permis de reconsidérer son expérience d'écoute et de se questionner sur ce que l'on recherche dans la musique et son support. Et pour toutes les raisons qu'on a vues, beaucoup de personnes trouvent la réponse dans le vinyle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on espère qu'elle vous a plu. Et merci beaucoup à Monsieur Vinyle pour sa participation sur cet épisode. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et à nous dire si vous achetez des vinyles et pourquoi. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de liker et de partager notre travail autour de vous si vous l'aimez. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent financièrement sur Tipeee et Utip. Pour celles et ceux qui voudraient nous apporter leur soutien, les liens sont en description. On vous dit à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Salut !